... Il y a 50 millions d'années, la compétition alimentaire sur les terres émergées poussa certains mammifères à regagner les océans. Ce fut le cas d'une partie des tétithériens. ... ... ... ... ... ... Deux branches allaient évoluer séparément. L'une donna naissance aux éléphants. L'autre s'adapta au milieu marin pour ne plus jamais revenir sur la terre fèbre. Elle forma l'ordre des siréniens, regroupant les dugongs et les lamentins. Les deux espèces de siréniens qui ont survécu se sont partagés les océans de la planète. Les dugongs, à l'est, vivent surtout en Asie et dans l'océan Indien. Les lamentins dans l'Atlantique, le long des côtes d'Afrique de l'Ouest, de la Floride et de celles d'Amérique du Sud. Ces fonds marins tapissés d'herbes et d'algues sont ceux du golfe du Mexique, l'habitat favori des lamentins d'Amérique, qui, avec leurs cousins les dugongs, sont les seuls mammifères marins herbivores. Leur chair était, paraît-il, délicieuse et l'huile fabriquée avec leur graisse de meilleure qualité que l'huile de baleine. Pour ces deux raisons, ils ont failli être exterminés. Aujourd'hui, ils font partie des animaux les mieux protégés du monde. La population la plus importante évolue le long des côtes de Floride, où le département pour la protection de l'environnement les a répertoriés et fichés. Toutes les données les concernant sont saisies, puis gérées par des programmes informatiques. Depuis 1991, un cinquième des lamentins de Floride sont équipés de balises reliées au satellite Argos, qui transmet quotidiennement leur position géographique aux terminaux du Marine Mammol Laboratory de Saint-Pétersbourg, permettant de suivre leur déplacement. Lorsque l'hiver approche et que les eaux du golfe descendent au-dessous de 20 degrés, les lamentins quittent les eaux côtières pour remonter les rivières à la recherche des sources chaudes. Cette période de migration offre l'opportunité aux scientifiques d'effectuer des recensements. Lorsque dernière, 2639 animaux furent dénombrés. Une des équipes affectées à la protection des lamentins de Floride est à la recherche d'Adela, une femelle dont la balise émettrice doit être remplacée. Après plusieurs heures de recherche, elle est finalement repérée à proximité d'une centrale électrique. Si l'industrialisation des côtes de Floride est une menace pour les lamentins, elle a quelques bons côtés. Ils trouvent dans les eaux chaudes rejetées par ces usines un refuge où ils feront escale avant de reprendre la migration vers les rivières. C'est à cet endroit que les biologistes vont tenter de la capturer. Si Adela s'est facilement laissée prendre au filet, la hissée à bord est plus difficile. Cette femelle adulte pèse 500 kilos pour une taille de 3 mètres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, L'équipe dirigée par le docteur Wright profite du remplacement de la balise pour collecter de nouvelles informations sur la biologie de l'anime. Ils vont effectuer quelques prélèvements de tissu, contrôler sa croissance et mesurer par ultrasons l'épaisseur de sa couche dresseur. La nouvelle balise est fixée à la base de la queue au moyen d'une sombre qui se détachera si elle s'accroche à un obstacle. Elle ne doit pas gêner les mouvements du lamentin de nouveau reliés aux satellites américains de météorologie. L'ensemble de ses observations sera intégré au fichier informatique du Cyrenia Project en provenance du sud vers le nord à la recherche de rivières qu'il remonte parfois sur 200 kilomètres. Ce long voyage s'achève lorsqu'ils atteignent le lieu d'hivernage idéal d'une crique alimentée par des sources d'eau chaude. Ils y passeront 8 mois de septembre à avril. Les anglophones appellent le lamentin Manati, un nom d'origine créole qui signifie « saint de femme ». C'est en fabulant sur cette ressemblance que les hommes ont créé le mythe des sirènes, d'où le nom de sirénéen attribué à l'espèce. L'arrivée des lamentins en eau douce permet aux poissons de venir dévorer les algues et les petits parasites qui se sont incrustés sur leur peau lors de leur séjour en mer. De préférence solitaire, ils se regroupent autour des sources à la recherche de chaleur dans des mangroves peu profondes. La densité d'arbres marins rend l'air humide, ce qui est idéal pour le lamentin. C'est à l'occasion de ces rassemblements hivernaux que les biologistes américains vont pouvoir passer plusieurs mois à étudier leur comportement sans avoir à les perturber davantage. Il n'existe pas vraiment de structure sociale chez les lamentins. La cellule de base est constituée par la mère et son petit. Une femelle ne donne naissance qu'à un seul petit à la fois. Il reste auprès d'elle au moins deux ans. Le contact physique est le principal mode de communication entre eux mais ils utilisent aussi les cris pour se signaler l'un à l'autre. Leur voracité est profitable au cours d'eau qu'ils fréquentent. Ils le débarrassent de toute végétation envahissante. Pour cette raison, on a même envisagé de mettre des lamentins dans le canal de Panama pour y entretenir les fonds. Profitant des repas qui occupent 6 à 8 heures dans la journée d'un lamentin, les biologistes du département pour la protection de l'environnement vont identifier et répertorier de nouveaux individus. Il n'est pas facile de distinguer un mâle d'une femelle. D'abord, ils sont pratiquement de la même taille. De plus, le pénis du mâle est rentré et son repli se confond aisément avec un orifice vaginal. La seule différence, commence l'emplacement de cette fente. Chez la femelle, elle est située tout en bas du ventre. Bien que minuscule, ses yeux voient à plusieurs dizaines de mètres. Un des sens le plus développé chez lui est le toucher. Et comme chez l'éléphant, son corps est parsemé de poils, ce qui lui permet de détecter par les mouvements de l'eau la proximité d'autres animaux. Il nage en actionnant sa queue de haut en bas mais il lui arrive aussi de marcher sur le fond. Mais le plus étonnant dans son mode de locomotion ne se voit pas. Il utilise ses poumons en les contractant ou en les relâchant pour réduire ou augmenter le volume d'air qu'ils contiennent afin de monter ou descendre dans la colonne d'eau. Strictement herbivore, il se nourrit d'une soixantaine d'espèces végétales sur le fond comme à la surface. Il consomme 20 à 30 kilos de végétaux chaque jour que son intestin est capable de digérer en même temps que la boue et le limon qui s'y sont mélangés. Leurs grosses lèvres flexibles déchiquettent les algues et les herbes dont ils s'alimentent avant qu'elles ne soient broyées par de solides molaires. Mais à force de mâcher des végétaux qui souvent contiennent du sable, leurs dents s'usent rapidement. au fur et à mesure qu'elles tombent, elles sont remplacées. Ce remplacement se fait de l'arrière où de nouvelles dents se forment constamment vers l'avant. Lorsqu'il est actif, le lamantin vient respirer à la surface toutes les deux minutes environ. Il renouvelle plus de la moitié de sa provision d'air en une inspiration de quelques secondes. Mais il lui arrive au repos de demeurer en apnée durant 20 minutes. Les Américains n'ont pris que récemment conscience de la nécessité de protéger ce mammifère marin longtemps moins populaire que les baleines ou les phoques. Aujourd'hui, ils sont devenus les enfants chéris de la Floride et les médias entretiennent assidûment cette sympathie. Vous voyez 28 Tampas Bay avec Marty Tucker et Brendan McLaughlin. Le médias est Wayne Shattuck et Drew Soysher Sports. Le public est informé quotidiennement de la progression des migrations. Ils sont devenus un des symboles de la Floride. En vertu de plusieurs lois fédérales et locales votées dans les années 70, les Lamantins sont protégés et toute la Floride est considérée comme un sanctuaire pour l'espèce. Plus de 200 personnes sont affectées à plein temps pour leur protection, dont une cinquantaine de gardiens qui patrouillent dans les zones où ils vivent pour faire respect la réglementation. Il faut dire que les Lamantins ne sont pas les seuls à apprécier les eaux chaudes de la Floride. 90% de la population de cet état est concentrée sur les côtes et on enregistre l'arrivée de 1000 résidents supplémentaires par jour. L'engouement pour la nature en général et pour le Lamantin en particulier n'a pas échappé autour d'opérateurs qui organisent des plongées à la rencontre de ces paisibles créatures. Ces contacts privilégiés avec les Lamantins ont l'avantage de sensibiliser le public à leur sort mais peut-on en évaluer les inconvénients ? La loi punit sévèrement tout acte susceptible de modifier leur comportement. On peut se demander si ces caresses dispensées par des milliers de personnes chaque jour ne sont pas de nature à troubler profondément leur existence. Pourtant, ces plongeurs, dans un espace certes délimité, peuvent en toute impunité venir les cajoler comme s'il s'agissait d'animaux domestiques. Mais il y a une menace plus grave. Régulièrement, les Lamantins descendent les rivières pour aller chercher des pâturages plus denses dans l'estuaire. Et là, ils n'ont plus affaire aux hommes eux-mêmes mais à leurs embarcations. Dans cette zone, la circulation des bateaux est quasi incessante et comme les Lamantins sortent à peine leur marine quand ils viennent respirer à la surface, il est difficile pour les plaisanciers de repérer leur présence et de les éviter. Une collision vient de se produire. La brigade fluviale alerte aussitôt des sauveteurs spécialisés avant de verbaliser les responsables de l'accident. Le sauvetage des Lamantins blessés est assuré par trois organismes privés qui ont toujours une équipe prête à intervenir. Quiconque aperçoit un animal en difficulté peut téléphoner gratuitement pour avertir le Miami Seaquarium, le zoo de Lory Park ou le parc de SeaWorld à Orland. Aussitôt sorti de l'eau, les premiers soins sont donnés sur place avant que l'animal blessé ne soit évacué dans une clinique vétérinaire. Arrivés au parc de SeaWorld à Orlando, le premier examen consiste en une radiographie afin d'établir le diagnostic. touché à la colonne vertébrale, ce Lamantin ne pourra plus contrôler ses déplacements verticaux dans l'eau. La lourde sature joue normalement un rôle essentiel de contrepoids par rapport aux poumons qui lui servent de flotteurs. Il va falloir lui confectionner une gaine sur mesure. A deux pas des bassins, l'atelier de couture se met immédiatement au travail. Cette gaine en néoprène, le matériau utilisé pour les combinaisons de plongée, va servir à la fois de plâtre et de bouée. En Floride, la navigation de plaisance ne cesse de se développer. On enregistre aujourd'hui 16 fois plus d'accidents de Lamantin dû aux collisions qu'il y a 20 ans. Une fois, une fois harnaché, il pourra se maintenir à la surface et respirer. Chaque année, plus d'une vingtaine d'animaux sont ainsi sauvés de la noyade. Mais il existe malheureusement d'autres types de blessures. Arrivés il y a trois jours, ce jeune Lamantin s'est fait sectionner la queue par l'hélice d'un bateau à moteur. Le risque de septicémie nécessite l'injection quotidienne d'une forte dose d'antibiotiques. Une fois les soins d'urgence administrés, les blessés demeureront dans un bassin de convalescence jusqu'à leur complète guérison. Ils s'adaptent facilement à leurs nouvelles conditions de vie, acceptant même d'autres aliments que les plantes aquatiques. Pour les scientifiques, les convalescents sont d'excellents sujets d'observation. Mais l'objectif principal est de réhabiliter les animaux pour les rendre à leur milieu naturel. Malheureusement, les Lamantins trop handicapés pour être autonome seront gardés définitivement. A la recherche d'affections, les orphelins passeront aussi leur vie en captivité. Un petit Lamantin demeure habituellement aux côtés de sa mère durant deux ans. C'est elle qui lui apprend à localiser les endroits où la nourriture abonde. Elle qui lui indique les routes migratoires et les meilleurs refuges y verront. Ceux qui n'ont pas reçu cet apprentissage ne peuvent donc être relâchés dans la nature. Cette année, il se trouve une femelle enceinte parmi les portionnaires. Mobilisée par l'événement, toute l'équipe du SeaWorld va assister l'accouchement. la première précaution est de vérifier que le cordon homilical a naturellement cédé. Tout s'est parfaitement bien déroulé. Le premier réflexe du nouveau-né est de remplir d'air ses poumons avant de glisser dans l'eau. Comme tous les mammifères marins, il s'est nagé dès la naissance. Sa mère, convalescente, a été sortie du bassin. Elle est trop faible pour l'allaiter. Un vétérinaire va la traire pour récupérer son lait et nourrir son petit. Dans la nature, le sevrage se produit à 12 mois. Mais en captivité, ces soigneurs vont très rapidement ajouter au lait maternel des éléments végétaux qui bientôt lui suffiront. En parallèle de tous ces soins cliniques, une équipe de plongeurs est partie à la recherche du meilleur lieu de réhabilitation. Le lamentin guéri sera d'abord installé dans un enclos en milieu naturel où on a vérifié que la densité d'herbe lui sera suffisante. Puis, jugé capable de s'alimenter seul, ce sera enfin le retour à la liberté. de s'alimenter seul, qui s'alimenter seul, qui s'alimenter seul. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le retour en mer a coïncidé avec une vague de mortalité exceptionnelle. Les Lamantins étaient atteints d'une maladie foudroyante. Les sauveteurs étaient impuissants. L'épidémie frappait trop subitement pour qu'on puisse intervenir. Durant les 4 premiers mois de 1996, plus de 150 cadavres furent retrouvés. Les mois furent d'autant plus grands que ce chiffre correspond habituellement à la mortalité d'une année. Les journaux ne pouvaient que faire état de la perplexité des experts. La cause de cette hécatombe demeurait un mystère. Tous les cadavres furent identifiés puis autopsiés. Le mâle disparut comme il était venu. Il avait une cause naturelle finalement découverte. Une marée rouge provoquée par une algue toxique. En utilisant le réseau internet, les biologistes ont pu s'échanger et comparer le résultat de leurs recherches sur les sirénéens. Sur les Lamantins, de part et d'autre de l'Atlantique et sur les Dugongs, à l'autre bout du mont. A l'ère Miocène, qui s'acheva il y a 5 millions d'années, les Dugongs peuplaient la plus grande partie des mers tropicales jusqu'au continent nord-américain où le remplaça ensuite le Lamantin. Au moins 80 000 Dugongs sont présents de manière discontinue en mer rouge, sur le pourtour de l'océan Indien, en mer de Chine méridionale et jusqu'aux bordures du Pacifique, du nord de l'Australie au sud du Japon. Plus nombreux que leurs cousins américains, les Dugongs sont moins bien connus des scientifiques. A l'exception de l'Australie et du Japon, la quarantaine de pays qui abritent des représentants de l'espèce ne possèdent que de faibles structures pour les étudier. Ici, aux Philippines, point de satellite et d'ordinateur pour repérer l'animal. Seule l'expérience et l'œil avisé des pêcheurs sont capables d'indiquer les prairies sous-marines sur lesquelles les Dugongs viennent brouter. La population la plus importante se trouve au sud de l'archipel, dans la mer de Soulu. Longtemps, les Philippines ont pêché le Dugong pour sa chair, mais aussi pour son cuir, pour sa graisse et ses eaux traditionnellement sculptées. Conformément aux accords internationaux, le gouvernement philippin en a interdit la chasse. C'est grâce aux indications recueillies auprès de ses pêcheurs que Boye Suro va pouvoir effectuer sa mission. Boye travaille pour le Paweikan Project, un programme monté en coopération avec le Japon dans le but de constituer une banque d'images des Dugongs dans leur milieu naturel. Contrairement aux Lamentains, les Dugongs ne quittent que très rarement leur milieu marin. ils se déplacent dans une zone de 5 à 10 kilomètres carrément. Un groupe de Dugongs est repéré aux alentours d'un îlot. C'est par la plage que va s'effectuer la tentative d'approche. Soumis à la pression humaine à proximité immédiate des côtes, les Dugongs n'ont plus pour refuge que ces zones demeuraient sauvages où la présence des varants les gêne visiblement moins que celles des hommes. Aux larges se trouve une barrière de corail à l'abri de laquelle se sont développées d'immenses prairies sous-marines où les animaux ont été aperçus. La meilleure technique que Boy ait développée pour les approcher est de nager à leurs rencontres depuis la plage, en suivant les fonds marins. On les trouve généralement entre 5 et 12 mètres de profondeur. Si de grands rassemblements ont lieu parfois sans que les chercheurs en connaissent la raison, les Dugongs sont le plus souvent solitaires, ce qui rend leur localisation d'autant plus aléatoire. Les deux seuls indices dont dispose Boy pour les repérer sont ces sentiers qu'il trace sur les fonds en broutant les herbiers et l'éventuel nuage de poussière qu'il déplace à cette occasion. Les Dugongs ne se laissent approcher qu'au terme d'une longue attente. Ils n'ont pas la chance des lamentins qui n'ont pas de prédateurs. Eux sont une proie pour les requins, les orques et les crocodiles de mer. De plus, la chasse massive de l'espèce par l'homme a contribué à les rendre craintifs. Malgré des millions d'années d'évolution séparées, le Dugong a gardé de nombreux traits communs avec l'éléphant. La disposition des os des membres antérieurs est la même que chez le pachyderme. Mais ces membres se sont transformés en nageoires puissantes. Elles ont sains doigts. Les ongles, dont ils demeurent des vestiges chez les lamentins, ont en revanche disparu. Leur nageoire caudale bifurquée comme celle des dauphins témoigne en revanche de l'adaptation au milieu marin. Elle propulse rapidement l'animal à la surface où, en l'absence de danger potentiel, il découvre parfois à l'air libre la moitié supérieure de son corps. Il redescend cependant très vite, ne se maintenant jamais entre deux os où il serait trop exposé aux prédateurs. Les Dugong se nourrissent exclusivement sur les fonds. Aller voir ainsi labourer les prairies sous-marines, on pourrait croire qu'ils ingurgitent autant de sable que d'herbe. Tel n'est pas le cas. Avant d'avaler les racines et les tiges qu'ils arrachent, ils les secouent pour les débarrasser du sable et des détritus de corail qui pourraient écorcher leur bouche. Leur museau se termine par une zone plate, le disque rostral, qu'ils utilisent comme un soc de charrue. De son lointaine ancêtre commun avec l'éléphant, le Dugong a aussi conservé deux incisives, absentes chez le Lamentin. Ces petites défenses qui déforment la bouche permettent d'estimer l'âge d'un individu. Comme l'éléphant, il vit longtemps, jusqu'à 70 ans. Comme lui, il mange énormément. Il consomme chaque jour l'équivalent de 10 à 15 % de son poids. Il arrive fréquemment que des rémorats viennent coller leurs ventouses sur le corps des Dugongs, les débarrassant de leurs parasites en échange du transport. Au bout de plusieurs heures, quelques Dugongs se sont habitués à la présence du bateau et des plongeurs. L'attrait que paraît exercer sur l'un d'eux la corde d'ancrage va permettre à Boye de filmer quelques comportements. Les images des Dugongs prises dans leur milieu naturel sont précieuses pour l'étude de l'espèce, car contrairement aux Lamentins, il en existe peu. Le toucher semble l'indécence les plus développée chez les siréniens. Mères et petits maintiennent d'étroits contacts corporels. Il est probable aussi que les Dugongs, comme les éléphants, ont besoin de ces séances de grattage pour soulager les démangeaisons que provoquent les parasites, l'une des causes de mortalité naturelle. D'où les grandes égratignures qu'ils ont sur le dos, également attribuées aux morsures que les mâles s'infligent lors des joutes amoureuses. On ne sait pas grand-chose d'autre sur les capacités sensorielles du Dugong. Pas plus que sur ses aptitudes de plongeur. Des pans entiers de sa physiologie demeurent ignorés. On sait que le Lamentin a besoin de boire de l'eau douce pour éliminer le sel ingéré. Mais comment fait le Dugong pour se maintenir constamment en eau salée ? Cela reste un mystère. Les prises de vues, réalisées par Boy Sureau, viendront peut-être enrichir les connaissances des chercheurs. Elles seront envoyées à l'université James Cook en Australie, ainsi qu'à l'aquarium de Toba au Japon. Mais ces films ont aussi une vocation pédagogique plus directe. Projetés dans les écoles, ils permettent aux populations locales de découvrir l'existence d'un univers à la fois proche et méconnu. Boy se rend de village en village, d'île en île, pour inlassablement montrer les Dugongs et communiquer sa passion pour cet étrange mammifère. Raconter des histoires de Dugong à ses enfants de pêcheurs et les sensibiliser par le divertissement, dans cette région où nul ne possède de téléviseur, est sans doute le travail dont il est le plus fier. Les mentalités ont beaucoup évolué, même si elles demeurent dans toute la région asiatique des croyances traditionnelles, telles que celles prétendent aux larmes de Dugong des propriétés aphrodisiaques. Aux Philippines, comme au Sri Lanka, comme dans toute l'Asie, on trouve encore sur les marchés de la viande de Dugong. Il s'agit, nous dit-on, d'animaux pris accidentellement dans les filets des pêcheurs. C'est pourquoi le partenariat entre Philippines et Japonais au sein du Pa Weekend Project est fondé sur la même volonté de rendre le Dugong populaire au plus large public possible. Au Japon, comme aux Philippines, il est important de convaincre la population qu'il est indispensable de les protéger si on ne veut pas qu'ils disparaissent. L'aquarium de Toba, au sud de Tokyo, est le seul à avoir acclimaté sur le long terme de Dugong. Toutes les tentatives menées ailleurs ont échoué. Jounichi est un mâle adulte de 18 ans. Il vit depuis l'âge d'un an en captivité. Comme tous ceux de son espèce, il se montre sensible au bruit et à la lumière, dont il a fallu l'isoler par des installations adaptées. La ration quotidienne de Jounichi et de sa compagne Serena est de 60 kg de plantes aquatiques. Ils sont très sélectifs. Dans la nature, seules six espèces de plantes conviennent à leur alimentation. Mais les deux pensionnaires de l'aquarium n'en acceptent qu'une seule, qui ne pousse que l'arge de la Corée. Quotidiennement, des plantes sont expédiées au Japon par avion, puis fixées sur une lourde grille pour simuler une prairie sous-marine. Sans cette technique, les Dugongs refuseraient de s'alimenter. Il leur est nécessaire d'avoir le sentiment de brouter. Serena a 10 ans. Elle fut récupérée, orpheline, par des pêcheurs philippins qui la prirent en charge jusqu'à son sevrage. D'abord élevée dans un bassin en bordure de mer, elle fut offerte à l'aquarium de Toba dans le cadre du Paukan Project. Si manger est important pour elle, jouer ne l'est pas moins. Et les tortues sont ses meilleurs partenaires de jeu. Chaque fois que Serena est en période d'ovulation, ses soigneurs la mettent en présence de Junichi. La rencontre, qui sera filmée, est suivie en direct sur des écrans de contrôle, de façon à ne pas distraire les animaux. Il ne semble pas y avoir de saison des amours chez les Dugongs. Les chercheurs de l'aquarium se fient uniquement au cycle de la femelle, pour décider du moment propice à un accouplement. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les Dugongs ne sont pas très féconds de nature. Ils atteignent la maturité sexuelle vers 9 ans. Et une femelle a un seul petit tous les 4 à 5 ans. Leur taux de reproduction est donc faible. Dans la nature, une femelle est convoitée par plusieurs mâles, qui la courtissent parfois pendant un mois. La concurrence éveille des comportements plus violents chez les Dugongs que chez les Lamantins. Mais jamais de vrai combat. C'est le mâle le plus vigoureux et le plus persévérant qui l'emporte. D'après les observations des chercheurs de Toba, Junichi procède toujours de la même façon. Il tente de pénétrer sa partenaire par derrière, alors que dans son milieu naturel, l'accouplement se fait en face à face. C'est que Junichi n'a pas eu l'éducation nécessaire qu'il aurait pu avoir dans son milieu naturel. L'orifice vaginal étant placé devant, il ne peut réussir son entreprise. Chez les mammifères marins, l'éducation est essentielle. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de réelle pénétration en captivité. Si une fois au moins l'accouplement réussissait, s'il y avait fécondation, les chercheurs pourraient améliorer leur connaissance sur le processus de gestation. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il dure 13 mois, mais on ne connaît pas ces différentes phases. Il faudra provoquer d'autres rencontres. Serena, une fois de plus, n'accepte pas l'accouplement. Durant leur balai amoureux, les dugongs émettent des sons discontinués qui portent à plus de 60 km de distance. Leurs fréquences, matérialisées par des courbes sur l'oscilloscope, sont relativement basses, ce qui favorise la propagation des sons dans l'eau. C'est sans doute ainsi que les femelles en chaleur appellent les mâles et que les mères communiquent avec leurs petits. Les informations accumulées par les chercheurs de Toba sont versées quotidiennement sur le site internet de l'aquarium. Ces données sont à la disposition du public et de la communauté scientifique internationale. Les chercheurs américains font de même. Ainsi, des réseaux d'études et de surveillance se constituent d'un bout à l'autre du monde, tant sur les dugongs que sur les lamentins. Peu à peu, le mystère qui entourait les sirènes s'estompe. De part et d'autre des océans, se sont tissés des réseaux d'études et de surveillance. Des ponts sont jetés entre ceux qui, en Asie et en Amérique, tentent de mieux connaître ces créatures qui ont eu un destin étrange dans l'évolution. Celui d'être retournés dans le milieu marin. Les spécialistes des dugongs tirent parti des connaissances qu'ont des lamentins, les biologistes américains, et inversement. Ces comparaisons rendues possibles rapprochent les espèces séparées par des milliers de kilomètres. La spécificité des sirénéens parmi les mammifères marins n'en est que mieux mise en valeur. Ils ont trouvé au sein de l'univers aquatique une place que nul autre animal n'occupe. À mesure que se précise leur mode de vie, la protection de leur habitat se fait plus nécessaire. C'est par le savoir échangé, l'émerveillement partagé, que des hommes luttent pour que jamais ne s'éteigne le chant des sirènes. C'est un beau site. C'est un beau site. C'est un beau site. C'est un beau site.